Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue. Deux titres ce soir pour dérouler le contenu de notre journal. Voici déjà à 24 heures que les 46 militaires graciés par les autorités de la transition malienne sont à Abidjan. Samedi soir, ils ont été accueillis par le chef suprême des armées. Le président Alassane Ouattara avait à ses côtés le vice-président de la République, des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement. Au Sénégal, deuil national décrété après un accident meurtrier. 40 personnes ont été tuées lors d'une collision entre deux bus dans la nuit du samedi à dimanche à Cafrine. Un conseil interministériel se tiendra lundi pour la prise de mesures fermes sur la sécurité routière. Le transport public a des voyageurs, a précisé le président. Maki Sahala. Et ce ouf de soulagement. Après plusieurs mois de détention, ils sont enfin à Abidjan. Les 46 soldats ont été accueillis à leur descente d'avion par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'était dans la nuit de samedi à l'aéroport. Félix Oufo de Boigny. Retour sur le film de l'accueil avec Jérôme Kofiabola. Ils sont bien de retour au Bercaille, à la suite de la libération par les autorités maliennes qui les ont retenues pendant plusieurs mois sur le sol malien pour des incompréhensions alors qu'ils étaient en mission. A leur arrivée à l'aéroport, Félix Oufo de Boigny de Port-Bouy, la pendule marque 23h45. Les 46 soldats ivoiriens, qui viennent s'ajouter aux trois autres libérés plus tôt, regagnent ainsi leur pays sain et sauf. Un retour dans l'honneur, vu que c'est leur chef suprême, le président de la République, Alassane Ouattara, qui les honore par sa présence à leur accueil. Pour ces soldats, la joie de retrouver leurs familles respectives ainsi que leurs frais d'armes est si grande et les mots pour l'exprimer s'avèrent insuffisants. Nous sommes très heureux, heureux et soulagés de retrouver la mère patrie. Je voudrais exprimer au nom de tout le groupe notre profonde gratitude pour tout ce qui a été entrepris pour notre retour au Berkai. Nous voudrions adresser nos remerciements à toutes les autorités ivoiriennes avec à leur tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. Pour le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebira Ema Ouattara, c'est un grand moment de retrouvaille. Je suis un homme heureux ce jour. Heureux, parce que cela fait bientôt six mois que les Ivoiriens étaient dans l'angoisse. Cela fait six mois, bientôt, que des soldats ivoiriens partis au Mali dans le cadre de la recherche de la paix ont été détenus. M. le Président de la République, je voudrais, au nom des soldats, au nom des familles, au nom de toutes les populations de Côte d'Ivoire, vous remercier pour la manière avec laquelle vous avez géré ce dossier. Vous avez évité de croiser le fer avec le pays frère du Mali. Et en cela, nous avons aujourd'hui ce que nous attendions, la libération de nos soldats. Le président de la République, Alassane Ouattara, pour sa part, signe ce retour de ces soldats comme celui des héros. Mes chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vous étiez allé en mission. C'était d'ailleurs la huitième rotation pour six mois. La mission n'a pas été facile, mais vous voilà de retour exactement six mois après votre départ de Côte d'Ivoire. Donc, comme vous avez l'occasion de le dire, je dirais mission accomplie. Et bravo, bravo à vous. C'est sur mes instructions que nos jeunes sont allés au Mali pour apporter la paix à ce pays frère et ami. Et voilà que, malheureusement, pour les problèmes administratifs, une terrible incompréhension s'est installée entre nos frères Maliens et nous. Aujourd'hui, ils sont de retour. Et je dois dire que ce sont des héros. Bravo à vous, jeunes héros. Constant dans sa ligne, en tant que digne héritier de feu, le président Félix Fouet-Bouagny, le président Alassane Ouattara salue le dialogue à travers la diplomatie diligentée par l'ONU ainsi que la CDAO avec la contribution notable du président togolais Forg Nassimbi. Je voudrais saluer tout particulièrement mon frère, le président Forg Nassimbi, qui s'est totalement dévoué à faire en sorte que nos soldats reviennent à la maison. Mais je salue également mon jeune frère, mon fils, le président Mbalo, président d'exercice de la CDAO, qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser la CDAO, l'Union africaine et le monde entier pour le retour de nos soldats en Côte d'Ivoire. Je remercie tous les chefs d'État, non seulement de la sous-région, mais du continent et même au-delà, qui se sont impliqués pour que cette incompréhension soit levée. Je salue bien évidemment le secrétaire général des Nations unies qui s'est intéressé au cas de nos soldats et qui a apporté les clarifications nécessaires. Mais voyez-vous, quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre et à se retrouver. Et c'est ce qui s'est passé avec nos frères maliens. En terminant, le président Alassane Ouattara indique que sans dialogue, il n'y a pas de paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et le développement pour lui passe par l'entente parfaite entre les différents États conformément à la promotion de la coopération qui les lie fortement. Et ce message du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à la Côte d'Ivoire. Et je cite, je félicite le président ivoirien Alassane Ouattara pour le leadership dont il a fait preuve de l'esprit conciliant de dialogue et de recherche permanente de la paix durant cette crise. L'ambiance était festive samedi soir à l'aéroport Félix-Soufoude-Boigny d'Abidjan. L'arrivée des 46 soldats a donné lieu à un véritable moment de joie, de communion, mais surtout de retrouvailles. Un grand moment de célébration vécu par à Boussanogo. L'atmosphère était détendue à l'aéroport Félix-Soufoude-Boigny d'Abidjan, du Beaumonde au port de l'enceinte du pavillon présidentiel. Le moment est festif. Et ils sont venus depuis 16 heures accueillir les 46 soldats de l'armée ivoirienne qui étaient maintenus au Mali depuis le dimanche 10 juillet 2022 alors qu'ils étaient en mission de paix. L'on se réjouit de nous mal apaisés de cette situation. Mon président il a souffert. Si aujourd'hui qu'ils arrivent je suis très heureuse. Par la voie diplomatique ils ont pu régler ça et qu'on a la joie aujourd'hui. Côte d'Ivoire-Mali c'est le même père-mère donc c'est pour cette raison qu'on est à l'aéroport aujourd'hui pour l'accueil les militaires qui sont venus. C'est nos enfants c'est nos frères. Nous les jeunes nous sommes tous unis nous sommes sortis ici on ne nous a pas demandé de venir c'est nous-mêmes qui sommes venus ici et nous allons vraiment leur dire que nous allons leur dire un grand merci avec une grande mobilisation et dire merci au président de la République. Le décor est donc planté chef traditionnel guide religieux grand commandement parents des soldats tous impatients de voir toucher et embrasser ceux qui depuis 6 mois étaient détenus au Mali. L'attente sera cette longue mais qu'importe 23h40 l'avion de l'armée de l'air les transportant se pose sur le tarmac de l'aéroport Félosoufouadboigny en provenance de Lomé la capitale togolaise. Un à un les soldats tenus militaires sortent en brandissant un drapeau le drapeau ivoirien témoignage de leur patriotisme et de leur attachement à la mère patrie. Ils sont accueillis par le président de la république Alassane Ouattara chef suprême des armées De retour au Berkay ils ont retrouvé toute la chaleur familiale Beaucoup d'émotions Beaucoup de larmes Fini les angoisses Nous sommes en choix Notre mari est venu par la choix Les Fénés les a ramenés On remercie le président pour tout le combat qu'ils ont fait Jouté nos paramètres à part d'ivoire Merci Vraiment au président Alassane Ouattara Vraiment J'ai le mot me manque pour lui dire merci On a cru à nos autorités Et vraiment on a cru On n'a rien à dire au niveau de nos autorités On a cru Les soldats nous soutient On traduit leur joie et leur fierté de retrouver la mère patrice On reste à l'aéroport où on écoute maintenant quelques réactions recueillies sur place Nous sommes d'autant plus heureux que nos enfants sont revenus sains et saufs Nous avons la chance d'avoir le président Alassane Ouattara comme président de la République parce que sa sagesse qui est celle des grands hommes sa patience et son intelligence ont permis de mettre tout le monde d'accord pour indiquer que le peuple malien et le peuple ivoirien font un seul peuple Nous sommes heureux de recevoir nos 46 autres soldats en terre ivoirienne et saluer la diplomatie payante du président Alassane Ouattara Voilà il vient d'arriver et c'est une joie populaire d'abord pour les familles et surtout il faut dire il faut tirer on ne tire pas un grand chapeau à un président de la République lui dire merci dans sa valeur de savoir négocier avec les frères au moment opportun Ce genre de situation aurait pu facilement dégénérer mais le président Alassane Ouattara est resté du haut de son pied d'installe dans la mêlée des grands hommes comme le président Félix Soufoude-Boigny donc nous la jeunesse de Côte d'Ivoire nous ne pouvons qu'être fier de lui et je pense qu'il doit être célébré à même les 49 soldats il doit être célébré à même le président de la République il doit être célébré pour la Côte d'Ivoire il doit être célébré pour l'unité africaine On attend ça depuis depuis très longtemps nous attendons ça mais nous savons nous avons confiance en notre président parce qu'on était sûrs qu'il dépasse sa sagesse un jour nos enfants seront libérés donc nous lui rendons croire longue vie à lui beaucoup de succès beaucoup de courage surtout la santé suite à la libération des 46 soldats au Mali les populations ivoiriennes se disent soulagées elles ont tenu à exprimer leur gratitude au chef de l'état pour sa diplomatie silencieuse mais gagnante le reportage de Wilfred Croix avec le commentaire de Serge Kolea A la une de la presse ivoirienne du samedi 7 janvier une information partagée par la plupart des quotidiens il s'agit de la mesure de grâce en faveur des 49 soldats ivoiriens emprisonnés au Mali depuis le 10 juillet 2022 tous bénéficient d'une grâce à l'issue d'une diplomatie gagnante du président de la république Alassane Ouattara on ne peut pas avoir une meilleure façon de traiter ces problèmes-là nous sommes des pays frontaliers nous sommes obligés de vivre ensemble on ne peut qu'être heureux et saluer vraiment la bravo et tout c'est comme travail que le président de la république a pu bien faire pour que cela puisse se produire j'ai fait confiance au président Alassane Ouattara que le président tous les Ivoiriens qui a pétri d'une sagesse c'est le vrai hérité du faux boigny c'est un soulagement parce que passer des mois sans voir leur famille ça a été vraiment un moment de tristesse aujourd'hui ça sera vraiment un événement très heureux les 46 soldats arrivent à l'aéroport international Félix-Soufoué-Boigny dans la soirée du samedi 7 janvier pour réserver un accueil chaleureux à ces militaires les jeunes se sont organisés depuis la matinée nos soldats reviennent de manière diplomatique en Côte d'Ivoire et nous avons fait confiance au président Alassane Ouattara c'est un grand monsieur et je pense que très bientôt la jeunesse ivoirienne l'alliance de la jeunesse ivoirienne rendra des hommages dignes au président Alassane Ouattara pour sa sagesse et pour sa clévoyance le soulagement des Ivoiriens s'exprime également dans les ménages je suis contente c'est des pères de famille qui sont partis qui ont été détenus là-bas en tout cas c'est un plaisir pour moi d'apprendre cette nouvelle-là parce que c'est pas facile c'est pas facile pour les familles de voir que leurs parents sont emprisonnés quelque part tu es là tu es angoissé depuis des mois un sentiment de joie parce que c'était très difficile pour les différentes familles en tout cas je suis vraiment content qu'on puisse libérer tous ces soldats-là l'affaire des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali connaît un dénouement heureux tout a été mis en oeuvre par le président Alassane Ouattara pour que ses enfants de la Côte d'Ivoire retrouvent la mère patrie sain et sauf pour le président Alassane Ouattara ce sont les vertus de la diplomatie qui ont permis d'aboutir à ce dénouement heureux toujours selon le chef de l'état le Mali reste un pays frère et ami le décryptage de son message vu par Mahama Traoré enfin un dénouement plus de soldats ivoiriens détenus au Mali la médiation togolaise appuyée par celle de la CE2AO et de l'ONU a fini par concilier les positions ivoiriennes et maliennes dans cette affaire de carencie militaire ivoirienne détenue à Bamako depuis le 10 juillet dernier depuis la survenue de cet incident une attitude aura caractérisé la partie ivoirienne quoique réclamant la libération de ses soldats l'exécutif ivoirien et son chef le président Alassane Ouattara ont choisi de privilégier la voie de la diplomatie et du dialogue le premier moyen d'échange entre deux états c'est la diplomatie c'est quand la diplomatie échoue que généralement d'autres états ont affaire à d'autres moyens mais bon le Mali et la Côte d'Ivoire n'avaient pas vraiment besoin d'en arriver à d'autres moyens la diplomatie était le meilleur moyen c'est l'âme des forts d'ailleurs c'était pas un avis de faiblesse la Côte d'Ivoire c'est donner profondément de sa politique et de l'étranger le dialogue c'est une tradition pour notre pays depuis Félix Sourbani jusqu'à aujourd'hui à Alassane Ouattara nous sommes le pays du dialogue nous sommes le pays de l'hospitalité nous sommes le pays de la paix et c'est justement dans ces épreuves-là que nous devons démontrer au monde entier que nous sommes réellement le pays du dialogue l'option du dialogue pour éviter toute tension entre le peuple malien et ivoirien vous imaginez une crise entre ces pays-là c'est tout le monde qui soit perdant on n'a pas besoin aujourd'hui de notre ennemi comme ce sont les terroristes si nous devons nous unir nous devons déterminer notre stratégie de puissance face à l'ennemi qui représente le mouvement terroriste c'est pas des populations civiles ivoiriennes et maliennes qui n'ont vraiment pas besoin de cette crise-là pour nos experts les deux parties ayant tiré des leçons peu probable que cet imbroglio ait un impact sur l'avenir des relations entre Yamoussoukro et Bamako aujourd'hui nous espérons comme tous les pays de la CEDEAO que le régime de transition prenne fin par des élections transparentes et justes pour permettre une normalisation à 100% avec nos frères maliens la Côte d'Ivoire a toujours maintenu le cap de ses bonnes relations avec le Mali et avec l'ensemble de ses pays voisins dans le cadre de la CEDEAO et dans le cadre bilatéral c'est vrai que quoi qu'on dise nous sommes à la civilisation de l'écriture donc c'est marqué que les militants ivoiriens étaient arrêtés mais je ne pense pas que ça va aller au-delà à leur arrestation le 10 juillet dernier les soldats ivoiriens étaient au nombre de 49 les trois femmes du contingent ont été libérées plus tôt en septembre dernier pour des raisons humanitaires un autre fruit du dialogue et de la concertation permanente Le triomphe de la démocratie on en parle justement dans le dimanche magazine Hermann Guivet recevait aujourd'hui Jacques Delazier enseignant chercheur à l'université Félix-Soufboigny de Cocody ensemble ils ont abordé la question de la libération des 49 soldats ivoiriens en regardant un extrait Seule la diplomatie pouvait l'emporter pas autre dénouement si nous voyons à peu près l'amitié séculaire je dirais même multiséculaire parce qu'avant l'entité coloniale les peuples maliens et ivoiriens sont d'abord des frères nous sommes liés spatialement géographiquement non seulement par l'histoire mais par le fait géographique vous comprenez bien ça ne devait pas se résoudre autrement que par le bon sens le bon sens c'est la diplomatie qui au départ a essayé sembler connaître quelques souffrances mais Dieu merci le bon sens finit toujours par l'emporter l'art de la diplomatie c'est l'art de la discrétion c'est l'art de rendre possible l'impossible c'est l'art d'en arriver à corriger les imperfections d'une situation voilà pourquoi on parle de négocier négocier dans le négocier il y a du donnant et du recevoir il y a de la correction il y a l'évolution il y a l'intelligence il y a la prise en compte de certains faits que nous qui ont été omis et qu'on intègre dans l'effet non seulement du présent aussi de l'avenir c'est tous ces éléments qui font que lorsque méthodiquement on procède comme ça ça ne peut pas faillir et c'est en cela que nous saluons nous saluons la résilience nous saluons la réputation de son excellence Alassane Ouattara on s'était inquiété le chef de l'état qui a su gérer avec Maestria justement absolument voyez ça c'est la preuve comme quoi il y a une bonne collaboration transfrontalière il y a une bonne collaboration de voisinage entre nous tout est bien qui finit bien voilà qui referme ce chapitre des questions militaires le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique était dans la région du Zanzan à Bondoukou Adama Adiawara a visité le chantier de construction de l'université de la ville des travaux qui affichent à ce jour un taux de réalisation de 65% le reportage d'Erman Niamyar un an après son passage le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est encore en visite sur le chantier de construction de l'université de Bondoukou Adama Adiawara est venu s'enquérir de l'état d'avancement des travaux afin de s'assurer que le délai de livraison prévu pour octobre 2023 sera tenu il a pu constater que le taux de réalisation des travaux est de 65% de quoi lui permettre d'être optimiste les travaux ont énormément avancé mais il faut se dire qu'il y a quand même quelques petits problèmes à résoudre d'ici octobre 2023 normalement tout est mis en oeuvre pour que en octobre 2023 cette université puisse effectivement oublier ses portes puisqu'on aura eu la quasi-totalité des infrastructures il nous restera quelques infrastructures qui seront achevées fin décembre 2023 donc je suis assez optimiste lors de sa visite le ministre de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique s'est réjoui que les grosses oeuvres soient quasiment terminées au cours de la rencontre avec la partie chinoise en charge de la réalisation des travaux il a été assuré que tout sera mis en oeuvre afin que le délai soit tenu nous continuons nos efforts de 65% de taux d'avancement aujourd'hui nous comptons atteindre 95% en août 2023 pour que la rentrée ait lieu en septembre puis il y a trois bâtiments qui seront terminés au mois de décembre l'université de Bondoukou est bâtie sur une superficie de 305 hectares elle formera les nouveaux bacheliers dans les domaines de l'architecture et de l'urbanisme des arts du développement durable les lettres les sciences sociales et des sciences de la santé pour cette première phase on va monter en puissance on va partir avec certainement à peu près 500 étudiants à l'entrée et puis bon c'est estimé à 3000 étudiants lorsqu'on aura la pétude de croisière si on peut ainsi s'exprimer 3000 étudiants pour une capacité résidentielle de 1000 lits ce qui est quand même énorme Aujourd'hui la Côte d'Ivoire compte plus de 273 000 étudiants 57% de ces étudiants sont dans les grandes écoles et universités publiques et les 43 autres dans le privé L'objectif de l'État est de faire en sorte d'absorber le plus grand nombre d'étudiants dans les structures publiques d'où la construction des nouvelles universités dans certaines régions du pays On regarde maintenant le point de la situation de la COVID-19 au 8 janvier Le ministère de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 8 janvier 2023 un nouveau cas de COVID-19 sur 265 échantillons prélevés soit 0,4% de cas positifs de guéris et zéro décès A la date du 8 janvier la Côte d'Ivoire compte donc 87 958 cas confirmés dont 87 115 personnes guéries 833 décès et 12 cas actifs Le nombre total d'échantillons est de 1,666,094 Le 7 janvier 2,158 doses de vaccins ont été administrées soit un total de 24,179,283 doses du 1er mars 2021 au 7 janvier 2023 Le ministre de la santé de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner et le rappel que le vaccin contre la COVID-19 est gratuit et volontaire Dans quelques mois la ville de Tibissou va connaître un jumelage avec celle de la motte Beuvron en France mais avant la mise en oeuvre de ce projet de coopération entre collectivités le maire de la ville a fait le point de sa mission au cours d'une réunion Germain Drie a surtout salué la réalisation des infrastructures de développement engagées par le gouvernement au détail de la rencontre avec Franck Coadio Tibissou centre du pays première réunion du conseil municipal de l'année une session extraordinaire axée sur les perspectives de développement aux figures à bonne place le prochain jumelage de la ville avec celle française de la motte Beuvron Ce que Tibissou attend de la motte de Beuvron c'est son expérience son expertise en matière de culture en matière agricole en matière de santé nous allons mettre en place une équipe qui va étudier autour de cette question du jumelage pour nous faire des propositions afin que les seuls bénéficiaires soient nos parents paysans nos jeunes et nos femmes Notons déjà qu'une feuille de route a été élaborée le 19 décembre dernier en France entre les deux municipalités dirigées par Germain Henry et Pascal Bioulac cette réunion de Tibissou est donc le lieu de mettre au même niveau d'information l'ensemble du conseil municipal occasion pour le maire de présenter à ses administrés son conseiller spécial charge de l'Europe cheville ouvrière de ce jumelage Désiré Beugré qui au nom de son ONG les amis de Saint-Pédro a fait don de médicaments de l'hospitalisation et de fauteuil à hauteur de 3 millions de francs CFA au district sanitaire de Tibissou en 2021 nous sommes venus nous avons fait dépistage des populations au niveau de la tension et du diabète avec une ONG qu'on appelle santé mobile donc il était de mon devoir de revenir à Tibissou pour pouvoir renforcer les dispositifs médicaux nous sommes confrontés à beaucoup d'urgence où les parents ne sont pas tout de suite là donc ce don est une manne qui va venir nous permettre de prendre en charge tous ces cas là exemple d'intégration et de solidarité saluée par l'autorité administrative et les élus qui n'ont pas manqué d'exhorter les populations à préserver la cohésion et les acquis du développement notamment l'autoroute Yamsoukote-Bissou-Bouaké récemment inaugurée c'est pour cela que je voudrais inviter nos parents nos cadres du département de Tibissou à oeuvrer pour la cohésion pour la paix pour l'harmonie dans le département de Tibissou en dépit des divergences politiques Cette première session extraordinaire du conseil municipal de Tibissou a passé en revue l'assiette des recettes et dépense sans oublier l'ensemble des projets d'investissement pour le rayonnement de la ville du sport à présent la grande famille du sport de Tibissou Bolivarien s'est réunie récemment à Abidjan autour du président Idriss Diallo elle a fait le point de la saison écoulée le président de la FIFA s'est aussi exprimé sur les préparatifs de la Cannes 2023 et du Cannes 2023 qui démarre le vendredi prochain une compétition à laquelle participent les éléphants locaux le compte-rendu d'Arsène Kouassi et Jean-Sylvère Ressaud Ambiance de grands jours dans le jardin de la Fédération Ivoirienne de Football l'occasion est belle il s'agit de la cérémonie de présentation de vœux au président de la FIFA Yassine Idriss Diallo un prétexte pour aborder plusieurs questions liées à l'animation du football ivoirien occasion également pour le patron de la maison de verre d'appeler à la mobilisation dans le cadre des préparatifs de la Cannes 2024 Nous allons participer au CHAM au championnat d'Afrique des Nations et on a réussi donc à sortir les meilleurs joueurs et la sélection que Aïdala dirige est la sélection des meilleurs joueurs locaux pour moi c'est une grande satisfaction on leur a donné des moyens qu'on donne au A pour pouvoir leur donner le maximum de chance donc on va à cette compétition pas pour figurer Pour sa part le représentant du ministre des Sports souhaite l'implication de tous dans cette phase finale dont la Côte d'Ivoire est le pays hot Le ministre des Sports a un vœu il souhaite l'engagement de tous pour l'organisation de cette canne Message bien perçu par le pot de parole des présidents de club ainsi que la présidente de l'union nationale des journalistes de la presse sportive de Côte d'Ivoire qui entendent pleinement jouer leur rôle L'ensemble le représentant de club me charge de vous rassurer que vous pouvez compter sur lui et pour la réussite de l'organisation de la canne nous sommes à votre disposition pour notre affaire dans notre pays Nous sommes engagés à accompagner la fédération ivoirienne de football dans toutes ses activités afin de pouvoir bien sûr au soir de cette coupe d'Afrique des Nations ici en Côte d'Ivoire non seulement avoir organisé la plus grande compétition mais aussi avoir remporté cette compétition Mais bien avant d'abriter la canne 2023 reportée en 2024 la Côte d'Ivoire prendra part au championnat d'Afrique des Nations le Chan qui débute du 13 janvier au 4 février en Algérie Le 7 sur 7 c'est maintenant le tour de l'actualité dans le monde une sélection de l'Ogoriti avec le commentaire d'Abou Sanogo Deux députés de l'opposition sénégalaise ont écopé de six mois de prison ferme pour avoir frappé à l'Assemblée nationale une collègue de la majorité présidentielle L'effet remonte au 1er décembre où le député Massata Samb avait pris à partie depuis la tribune de sa collègue Ami Ndiaye au sujet des déclarations qu'elle avait faites contre Moustapha Si chef d'une formation membre de la principale coalition de l'opposition le parti de l'unité et du rassemblement La dépouille de Peli décédée jeudi dernier à 82 ans est arrivée dans sa dernière demeure un immense cémetière vertical à Santos Avant le dernier hommage du peuple brésilien au roi de football s'est terminé par un cortège de 4 heures dans les rues de cette cité balnéaire à 75 km de Sao Paulo Le gouvernement français a interdit jusqu'à la fin du mois la vente en ligne de produits à base de paracétamol dans un contexte persistant de difficultés d'approvisionnement de ce médicament Cette mesure est prise ensuite au fait que les tensions en médicaments à base de paracétamol se poursuivent depuis plus de 6 mois en particulier pour les formes destinées aux enfants Le pape François a rendu jeudi un ultime hommage à son prédécesseur Benoît XVI mort samedi à 95 ans A l'occasion des funérailles de l'ex-pontife allemand plus de 50 000 fidèles auxquels se mêlent chefs d'état et têtes couronnées se sont retrouvées dans le cadre solennel de la place Saint-Pierre à Rome Benoît XVI a été unimé à l'intérieur de la basilique Saint-Pierre de Rome L'UNICEF réclame 620 000 euros à l'administration malgache suite aux conclusions d'un audit entrepris en 2019 au niveau de plusieurs entités publiques Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance finance entre autres des projets de lutte contre la malnutrition d'accès à l'eau et d'éducation dans la grande île Les autorités malgaches ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour ce qu'elles qualifient elles-mêmes des détournements des déniés publics Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme réclame une enquête rapide complète impartiale et transparente aux autorités de la transition au Burkina Faso après le massacre de 28 personnes à Nuna dans l'année du 30 au 31 décembre Le Haut-Commissaire Volker Turk se félicite que Ouagadougou a annoncé l'ouverture d'une enquête mais souhaite surtout que les autorités demandent des comptes à tous les responsables quelle que soit leur position ou leur rang Deux bus se sont percutés entraînant la mort de 40 personnes et 85 blessés selon le bilan de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers La collision a eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche près de la ville sénégalaise de Kafrine au sud-est de la capitale Le président de la République a décrété un deuil national de trois jours à compter du lundi 9 janvier Ce journal est terminé merci de l'avoir suivi on va maintenant baisser la lumière pour essayer de dormir et reprendre des forces avant lundi bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501